Salut à tous, c'est Canaryfou, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour une petite vidéo, donc, pour quelques nouvelles. Donc ici au-dessus, on va commencer par le mâle récessif et la femelle panachée. Donc toujours en train de couver les 4 oeufs. Donc je les ai miré, pardon, hier. Donc il y avait 6 jours qu'elles couvait, et elles sont toutes les 4 fécondées. Donc j'espère qu'ils vont tous les 4 réclore maintenant. Donc on va passer en dessous. Voilà, donc j'ai remis le mâle avec la femelle. Donc là, elles sont mouillées parce que j'en ai mis du produit pour les poudres. Je vous montre tout de suite. J'ai mis du pouce top spray, pardon, et j'ai mis du pouce top ici, en poudre, dans le fond du nid. Donc j'ai mis du pouce top spray sur les oiseaux, dans les points de cage et sur les bâtons. Donc je vous montre vite fait. Donc là, je les ai mis ensemble, j'ai remis le matériel pour les nids, toujours la pâtée, hop, donc ici le nid. Vous voyez, il y a du pouce top. Donc il faut bien le faire tourner sur toute la paroi. Surtout le côté. Donc je vous montre le tout. Il y en a là, il faut bien le faire tourner. Vous voyez, tout ici le tour. Tout le tour. Hop. Donc ici, pour mon ami, j'ai pas un oiseau séparé. Donc j'ai mis du spray, donc le pouce top spray sur eux. Vous voyez, il y en a dans le fond de la cage, dans les coins, et sur les bâtons. Donc dans le fond du nid, j'ai remis du pouce top. Voilà, c'est qu'il tient pas bien en paroi, donc je vous regarde après pour faire tenir. Donc les oiseaux ici, hop, ils sont en spongé. Donc il ne faut pas les noyer, je l'ai mouillé pour dire qu'après, vous verrez où ils vont sécher, pas de problème. Donc j'ai remis, hop, des graines et de la pâtée. Donc ici, en dessous, pour les gloucesters, ils vont très très bien. Les deux petits se portent bien. Donc comme vous voyez, hop, on relève ça. Donc il y a un petit, ici, à droite, là. Il sera blanc. Donc vraiment, je suis super content parce que je voulais un blanc. Donc il sera un blanc avec, on va dire, du noir. Et à gauche, je pense qu'à gauche, il sera un peu plus comme la mer. Donc à gauche, il y aura du jaune. Un peu plus de, un peu noir. Il sera comme la mer, quoi. Donc je vous montre, il y a sa mère, la mère, si. La lumière. Voilà. Donc je pense que le petit, il sera comme ça. J'espère que lui, il sera tout blanc. Tout blanc. Plus comme le père, mais un peu plus blanc, j'espère. Donc je vous montrerai qu'ils seront un peu plus vieux quand ils seront sortis d'unis. Hop, voilà. Donc ici, on va bouger la main. On ne peut pas bouger, mais quand vous voyez, on voit un petit. Et comme le petit, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger en dessous de la mer. Donc ici, ils ont deux jours d'écart, mais ce que je vois, il est bien. Non, je vais essayer de bouger la main. Elle ne veut pas. Voilà. Donc il y a un petit là. Et le petit, on ne sait pas si on ne voit bien, il est en dessous. Je ne vais pas vous montrer plus, je ne vais pas l'embêter. Donc ici, on voit le mâle. On repasse au-dessus. Donc ici, ma mâle jaune et ma femelle. Donc je ne sais pas si on fait mal, dites-moi en commentaire. La quête qui m'avait dit agache, je ne sais pas du tout. Je ne me connais pas trop trop. Donc dans ces canaries-là, donc voilà, la femelle couvre 4 œufs et je m'irai d'ici un ou deux jours. Donc, on va s'arriver au jeûne et je reviens après-après. Donc ici, les jeûnes. Donc, le jeûne, il va à bâton. Donc je suis très content. Ici, mon japonoseu va très bien aussi. Donc il va vraiment ressembler à sa mère. On dirait que c'est sa mère. On dirait que c'est elle-même. Ici, on revient au japonoseu. Le tout petit, il est très beau avec du jaune. Donc là, on voit les 3 japonoseu. Hop, on en voit plus que 2. Là, ici, on voit le jaune. Donc là, on sort. J'adore aussi, il est très beau aussi, je trouve. J'espère que les oiseaux vous plaisent. Hop. Donc, ils sont très coulons, je trouve. Donc, dites-moi en commentaire si c'est normal. je ne les ai pas les laissés à la main. Je n'ai rien fait du tout. Dites-moi en commentaire si un peu plus tard ils vont peut-être s'affranchir ou quoi. Donc, vous me direz quoi. Donc, on ne repasse pas sur friser. Donc, ici, on voit la maman en train de couver et le petit, enfin, en train de couver, en train de réchauffer le petit et le petit, il est là. Donc, le petit, il est très très couillon aussi. Hier, j'essaie de le prendre pour le mettre sur mon doigt. Eh bien, c'est impossible car il s'envolait, enfin, il s'envolait, il partait. Donc, le petit, il est là. Donc, c'est marrant, il y a son petit coup à l'avant comme ça. Je le trouve très beau. Donc, on repart aux parents comme d'habitude. Donc, femelle à gauche et mal au bout. Mal à droite, ici, femelle à gauche. Voilà. on fait vite fait un petit tour. Donc, on coupe le jaune et ma femelle grise. Ici, mon couple de bofus berges. Ici, mes deux petits bofus que j'adore vraiment. J'adore. Hop. Ici, mes... les manco-japanosa pour les soins un petit peu mouillés. Normal. Ici, mon beau blanc recessif avec sa femelle. Et ici, deuxième couple de bofus. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada